Sous-titrage ST' 501 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 matchs on commence à prendre l'eau avec ce système ce système à trois en tout cas depuis un moment donc donc là clairement il faudrait essayer de changer quelque chose après il ya eu les changements et les changements de nouveau alors cradoni tu es bien en fait rentrer germain enfin des changements voilà j'ai pas trop compris ce qu'on a voulu faire c'était faut prendre un peu de risques du moment si tu veux essayer de gagner des matchs et puis pas clairement ça se voit que moi je pense qu'il n'a plus aucun impact que ce soit au début c'est un peu petit bonheur la chance la compo et puis à la voilà sur les changements et ça fait bientôt sept matchs que chaque changement n'apporte rien du tout donc il n'a plus aucun impact pour moi sur sur l'équipe sur aussi sa manière de jouer donc là maintenant je vois qu'il fustige de fin et dit que c'est l'arbitrage qui nous voilà mais enfin ça veut on joue pas au foot donc c'est un peu dur de gagner 3 5 2 par contre à la fin du match leur m'a fini en n'importe comment parce que enfin je dirais on n'a même pas eu un semblant de centre ou de frisson à la fonte comme vous aviez dit on a on n'a pas mis les ballons dans la boîte on a pas de pression on a vraiment joué comme on est d'une naïveté en plus d'être nul au football c'est quoi sur le chat sur le chat il y a un mec mais je suis désolé il y a sur le chat il y a un mec qui vient nous insulter son pseudo c'est on thème xxx tentation coeur fois mille enfin je sais pas tu je veux bien que tu veuilles je veux bien que tu veuilles aller insulter les gens sur des sur des podcasts mais mais enfin respecte toi c'est quoi ce pseudo enfin je sais pas prendre défoncator 2000 prend un truc voilà un truc là voilà tu en impose là c'est à tort 54 excuse moi mais là ça a pas ton truc c'est pas possible voilà pour terminer pour terminer je pense qu'on est le seul club au monde où tu dois où tu dois pas faire jouer les deux joueurs de ton équipe parce qu'ils s'entendent pas enfin voilà c'est incroyable et puis en plus je pense que pour qu'on puisse être un temps soit peu joué au foot c'est pas le bon qui est puni donc voilà donc donc je suis pas du tout optimiste sur le sur la suite le longoria pourra faire tous les miracles du monde je ça me paraît compliqué d'inverser la tendance le seul point positif que je vois c'est que on rejoue on joue pas mercredi sauf erreur non 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 on joue pas mercredi oh mon dieu oh là là quel bonheur non non je joue pas mercredi non 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 c'est fini c'est terminé les matchs tous duels voilà très bien moi qu'est ce que j'en pense déjà un petit aparté je sais pas si je sais pas si certains d'entre vous ont regardé canal plus parce que je vais vous expliquer ce que c'est un influenceur moi je suis en contact je suis en contact parce qu'il est fan parce qu'il parce qu'il m'aime bien et qu'il aime bien l'émission je crois avec un technicien de chez canal le mec qui s'occupe de de d'un peu tout en coulisses machin les formations les images les trucs comme ça et ce soir il vient me voir et il me dit écoute entre la formation de l'om la formation enfin la formation du tweet officiel qui avait mis trois cinq une sorte de 3 5 2 entre les gens qui disent qu'on va peut-être jouer comme si comme ça franchement j'ai choisi ta ta feuille de match celle que j'avais mise donc celle que vous voyez à l'écran et si vous regardez le début du match sur sur canal c'est celle qu'ils ont affiché donc s'ils ont affiché cette formation là sur canal c'est grâce à mon tweet c'est quand même fort quand même là c'est alors c'est quoi un influenceur c'est pas ça le mec quand même influence la feuille de match sur canal plus excusez moi quoi c'est pas ces pauvres glos de la ligue et là où c'est très fort c'est qu'en plus on a vraiment joué comme ça donc le mec a eu raison après le gars le gars je suis allé lui dire quand même t'as bon choix d'avoir choisi alors bon cuisances il était peut-être un peu plus haut peu décalé mais en tout cas c'était certainement pas un 3 5 2 comme l'avait annoncé le communiment le community manager de l'om excuse moi le gars c'est c'est quoi c'est un fan in suit c'est quoi le gars le gars est nul quoi le gars est pas capable de savoir comment on va jouer l'om quoi excuse moi bon c'est bien c'est bien dommage que canal plus non plus ne cite pas les auteurs quoi oui canal plus aurait dû dire merci à pop 28 pour la compo il a quand même l'oeil le gars bon bon le match sinon c'est de la grosse merdasse donc c'est le même match que les précédents à savoir non seulement on est bidon on est bidon mais en plus d'être bidon maintenant on est on est enfin on est on arrive même plus ouais voilà on arrive même plus à à à mettre au moins de l'intensité à mettre au moins de la cette fameuse grinta à la con là dont on parle tout le temps et qui m'énerve parce que si tu veux il y a eu un moment dans la saison où on savait pas jouer parce qu'avb est une merdasse nullarde mais maintenant il ya ça plus cette espèce de grinta que tout le monde disait ouais il faut qu'ils se mettent les couilles sur la table parce que ça va plus là franchement on les voit et c'est la tactique mais ça sert à rien la tactique c'est les couilles bon ça je me suis toujours battu contre ça parce que me semblait me semblait-il à l'époque que la tactique était inexistante et que les couilles finalement c'était ça me semblait pas être le problème donc maintenant il n'y a ni l'un ni l'autre c'est à dire que maintenant il n'y a toujours pas la tactique et il n'y a pas il n'y a plus non plus les couilles parce que les joueurs en ont marre les joueurs ils savent plus quoi faire les joueurs ils sont au bout du rouleau il y a des embrouilles dans le vestiaire on perd des matchs enfin je là là c'est là là on est vraiment dans le gros gros dur de la crise comme voilà on est dans le coeur de la crise on est vraiment au fond au fond de l'eau là pour avoir connu des dizaines de crises à l'om supportant l'om depuis 37 ans enfin pas depuis ma naissance quand je suis né bon mais on a connu des crises là on est au point vraiment le plus bas de la crise c'est à dire on perd tous nos matchs les joueurs sont bidons tout le monde lâche etc et dans ces dans ces dans ces moments là donc effectivement il faudrait du changement donc on sait très bien comment ça marche dans le foot on sait très bien que virer tous les joueurs d'une équipe ce n'est pas possible donc les seuls électrochocs qui peuvent exister dans ces cas là c'est virer l'entraîneur et coup de bol l'entraîneur est nul parce que des fois l'entraîneur n'est pas spécialement nul mais on est obligé de le virer à cause des joueurs là c'est très frustrant quand ça arrive ce genre de truc parce que les joueurs tu as l'impression qu'ils ont pris qu'ils ont pris un peu le pouvoir et que tu te retrouves presque obligé de virer l'entraîneur puisque les joueurs sont des petits cons là pas de problème l'entraîneur est nul personne va le regretter dégage on aurait bien aimé virer aussi les 20 joueurs de l'effectif mais bon on peut pas donc faisons ce qu'on peut virons au moins l'entraîneur mais bon il n'en reste pas moins que en admettant qu'on doit vous garder l'entraîneur absolument dans ces cas là il faut des déclics donc on va on va très mal jouer la plupart du temps et un jour il y aura un déclic et le problème c'est que les rares moments où tu peux avoir un déclic eh ben il y en a un qui arrive et qui s'appelle monsieur le textier et qui te le met au fond ton déclic que tu peux avoir parce que je veux dire je sais qu'on n'a pas le droit de parler d'arbitrage enfin nous on a le droit parce qu'il n'y a que nous qui le faisons mais personne ne va contester que l'om est absolument lamentable que l'om mérite mais l'om mérite 100 fois de perdre mais putain mais je veux dire s'il y en a un qui me dit que l'om mérite pas de perdre ce soir ben putain alors te trouver des arguments l'om mérite de perdre en revanche quand à 1-1 tu te prends une erreur d'arbitrage manifeste et incontestable qui t'amène le deuxième but ben ça veut dire que même ce petit déclic chanceux que tu pourrais avoir eh ben tu l'as pas parce qu'on t'en prive alors les premiers responsables de cette situation c'est villas boas et les joueurs bien sûr mais les rares petits trucs que tu pourrais avoir de ton côté parfois tu les as contre toi et ça ça fait encore plus de différence et cette situation n'oublions pas qu'elle a commencé après les six victoires d'affilée de l'om quand l'arbitre devient fou et nous expulse l'autre une fin c'est après le début de cette histoire là c'est déjà une erreur d'arbitrage donc là je suis je suis désolé mais je peux pas ne pas parler d'arbitrage parce que c'est trop important quoi c'est c'est trop important de de d'avoir une erreur pareil c'est trop important et le problème qu'est ce qui se passe après les joueurs sont énervés à cause de l'erreur d'arbitrage l'arbitre oui des cartons aux joueurs parce qu'ils sont énervés les joueurs qui se prennent des cartons vont être suspendus et vont peut-être nous manquer dans d'autres matchs tout ça c'est des conséquences que les gens dont les gens ne parlent jamais comme si ça n'existait pas mais ça existe quand alors bon j'avoue que que raoui ait pris un carton ce soir ça va je m'en remets mais alvaro a pris un carton ce soir à cause de l'arbitre carton immérité carton qui va rester et quand alvaro va être suspendu ben peut-être on va se prendre peut-être on va se prendre une branlée parce qu'on sera obligé de mettre balardi derrière et ça personne n'en parlera pas et pourtant ben ce sera la vérité donc l'idée c'est pas de trouver des excuses il n'y a pas d'excuses à ce que fait l'OM en ce moment mais c'est hors de question que je parle pas de l'arbitrage alors que l'arbitre fait une prestation affreuse et que le deuxième but qu'on se prend ben voilà c'est l'arbitre quoi même si après effectivement même s'il a même s'il n'y a pas corner ben oui tu as le droit de défendre sur le corner évidemment bien entendu mais bon il n'y a pas corner alors qu'est ce que tu veux que je te dise moi aussi alors dans ces cas là tu vois si l'arbitre il nous siffle un pénalty pour monaco alors qu'il n'y a pas pénalty vous allez dire ben oui mais non non il n'a qu'à l'arrêter ah ben oui d'accord mais s'il n'y a pas corner c'est mieux donc voilà donc oui c'est cette saison c'est évidemment terminé parce que dans le meilleur des mondes possibles on vire villas boas maintenant on en prend un autre on parle de valverde j'en sais rien parler de qui vous voulez mais mais de toute façon c'est saison blanche là c'est terminé un problème de vestiaire toute façon c'est pas que c'est pas que le coach c'est le c'est le le groupe qui est pourri fin il ya le fin le verre est dans le fruit et tu peux mettre n'importe qui à partir du moment où les mecs veulent pas jouer ensemble ou ils font des caprices etc je pense que non et par contre pour qu'on soit clair je veux dire je me suis pas cassé le cul pendant deux heures à mettre des disclaimers et à dire que je trouvais pas ça comme excuse le pour celui qui me dit que je trouve ça comme excuse parce que c'est le truc basique de chez basique quand les gens leur parle d'arbitrage le premier réflexe qu'ils ont en se pensant super intelligent c'est de te répondre non mais attend t'as vu comme on est nul non mais comment tu oses parler d'arbitrage putain mais je fais je fais je vous dis une heure je m'explique pendant deux heures et vous me répondez quand même ça donc excusez moi si vous êtes débile excusez moi et vous allez être débile ailleurs voilà donc on est des nullards et on va faire les joueurs un par un mais ceci étant dit il ya des mecs qui ont été bons ce soir et on le dira par contre c'est pas le cas de mandanda non non qui est qui est qui est nul à chier alors les mecs vont me dire oui mais attend il a fait des arrêts bonne chose quand même mais d'accord il a fait des arrêts mais bon il est nul sur les trois buts bon sur le coup franc je veux bien mais les relances mais putain les relances il balance toutes ces relances en touche et même maintenant même les relances à la main il les met en touche aussi alors si je veux dire si et si et si et s'il est plus capable de relancer un seul ballon et si tous les ballons qui passent par lui finissent en touche mais putain vous allez me dire que c'est pas un problème d'avoir le gardien qui rend le ballon à l'adversaire à chaque fois qu'il touche le ballon il y a un mec qui arrive quand même à me dire tais-toi donc sur le tchat quoi genre le mec me dit tais-toi excuse moi c'est mon émission je vais me taire alors qu'est ce qu'on fait on arrête de parler va te faire enculer saïna okage va défendre ton village caché parce qu'il en a bien besoin vas-y pardon non je disais que 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 moi je voulais je j'ai pas mon endroit sur ce match là sur tes relances parce que enfin tu vois clairement qu'avec ce vent là qui tournait dans un sens puis dans l'autre tu pouvais pas faire une passe à même au pied à à 5 mètres oui mais oui mais oui mais c'est enfin tu lances avec la à la main au pied au cul est ce que tu veux à partir du moment où ton ballon est en l'air et qu'il est pas au ras du sol il prend le vent donc il va être freiné il va être accéléré il va tourner donc le truc ou la limite il a été bête de ce côté c'est que enfin on a tous été bête là dessus c'est qu'il faut pas envoyer le ballon en l'air il faut envoyer il faut jouer le ballon au sol pour que tu as la passe où le joueur tu veux essayer de toucher tu puisses espérer envoyer le ballon à destination quoi mais après sur le but sur le troisième but honnêtement il va pas faire grand chose non je veux bien sur le coup franc bon oui non puis c'est anecdotique mais il se prend une grosse minace avec le vent en plus voilà c'est comme en gros si s'il le prenait s'il a ici de le cireau il était à 15 mètres de lui et sur le premier but bas il se retrouve avec bas avec un joueur qui va qui va lui mettre une tête à aussi m donc moi je la câble pas ce soir il a il a fait quelques arrêts n'aurait même pu prendre le but du 2 avant il notamment sur un centre de volant où il a où il a la main ferme et il bloque le ballon sur qui est arrivé sur ben yedder donc pour moi c'est fin il fait pas il fait pas un mauvais match quoi les mecs les mecs qui viennent encore sur le deuxième excuse moi mais les mecs qui viennent encore sur le tchat pour dire ici c'est paris alors que les serveurs de youtube sont enfin sont sous l'eau enfin tu vois en californie ils sont à roubaix non tu non je crois pas tu crois je pense que c'est les locaux qui sont à roubaix les serveurs je suis pas sûr qu'ils soient roubaix il y a tout un tout un bâtiment de serveurs à roubaix d'ovh bon ben alors ici c'est roubaix alors ici c'est pas paris non mais enfin moi je suis pas d'accord le vent enfin c'est une donnée que c'est pas nous même sans le vent il n'aura pas été bon au pied il est nul au pied depuis l'an d'accord donc on fait une émission quantique en fait on dit que on fait des suppositions sur s'il y avait pas le vent je veux bien je veux bien tu me dis qu'on doit pas l'accabler ce soir il prend trois buts enfin il fait un arrêt comme dira un ami à nous il est encore heureux il tire dessus et puis et puis sur le deuxième il est fautif c'est le tournant du match donc il est accroupi sur sa sortie aérienne ça n'a aucun sens c'est une sortie à l'envers il sort vers le sol c'est pas ce soir non mais non ce que je dis mais c'est que moi je vais pas juste enfin il est on est d'accord ses relances elles sont nulles elles sont nul lâché depuis 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 des mois ce qui n'était pas le pas le cas avant mais que je vais pas jouer je vais pas juger des relances imprécises sur sur un match où tu pouvais pas faire une passe une passe en l'air sans que sans que le ballon dévie de de lui mettre après voilà et effectivement c'est juste parce que paf il s'est emballé et là dit voilà comment ça il se prend trois buts tu sais prend le coufrin c'est pas normal et ben il est nul tête de mort Oui, tête de mort, oui. Ah, oui, oui, oui. Bon alors, attends, 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 attends. Je vois pas comment on peut pas lui mettre tête de mort. Fati, tête de mort. Kobe, tête de mort. Moi, tête de mort. Alors, si, d'étoile, c'est ça, grosse étoile ? Ben, écoute, c'est la suite. 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 Enfin, je veux dire, selon les... Tu vois, si on fait une règle de trois basique, c'est tête de mort, cette histoire-là. Eh ben, non, moi, je mets rien. Mais vous allez mettre tête... Mettez votre tête de mort, voilà. Tête de mort. Tapez sur le gardien, voilà. Ouais, ouais, c'est l'excuse, le gardien. Alors que les autres, on les adore. Tapez sur l'homme de couleur, voilà, voilà, c'est pas... Tout ça parce qu'il est noir. C'est ça. Un pays de nuit noire. Très bien. Un enfant du soleil. Du... Ah, l'amor de Gondalès ! Ben, écoute, écoute-moi. J'en sais rien. Moi, Duj, je mets évidemment une grosse étoile. Attends, le mec te fait une passe décisive de son mauvais pied de 60 mètres. Alors, excusez-moi, je me demande si, dans les cinq derniers matchs, le mec qui a le plus de passe-clé à l'OM, c'est pas Duj. Je me pose la question. Vraiment, mais je me pose sérieusement la question. Des fois, tu vois, t'es là, on rigole, on rigole. Je me pose sérieusement la question si le record des passe-clés... C'est Duj, et en deuxième, c'est Alvaro. C'est Duj et Alvaro, quoi. En tout cas, c'est pas mon dame. On sait que c'est pas mon dame. Donc, c'est quand même incroyable. Non seulement c'est incroyable qu'on en soit là, parce que ça veut dire que les mecs devant sont incapables de faire des passes correctes, mais Duj, je sais pas, Duj, il est très bon ce soir, non ? Le mec est solide, il fait des tacles, il prend les ballons, il fait des relances, il fait une passe décisive. Putain, qu'est-ce que tu veux ? Sidi va me dire qu'il mérite une tête de mort, mais bon, pour moi, c'est gros, c'est toi. Non, mais attends, tu rigoles. Moi, je l'aime. Duj, il est mille fois trop sexe. C'est mon gars. C'est dans le marasme, où tu vois des mecs faire leurs petits caprices, je ne vis personne, frère Antoine, mais voilà, c'est des mecs, ils ont une humilité, ils sont là pour jouer au foot, ils font leur boulot, c'est con aussi, mais tu les vois passer en interview d'après-match, où tu vois Mananda, où tu vois Thauvin qui vont faire, là, c'est pas possible, putain, on n'est pas à la hauteur. Tu vois Duj et tu vois Alvaro, mais ils sont dépités. Ah là là, Alvaro, il pleurait tout à l'heure, presque, enfin, au micro. Il en perdait son français. Non, mais franchement, ça fait mal au cœur, parce que tu dis, c'est des mecs, franchement, qui, eux, ne trichent pas, ils n'ont pas l'OM dans le cœur, mais ce n'est pas des mercenaires, c'est des mecs. Donc, ils vont faire 3 ans, 4 ans à l'OM, et après, ils partiront ailleurs, ok, mais ils auront tout donné, et ils n'auront pas calculé. C'est vrai ça, alors écoute-moi, franchement, sur Mananda, je suis à deux doigts, vraiment, de te virer de l'émission, autant là, félicitations, pendant 300 secondes, tu n'aurais pas pu parler, mais là, félicitations, parce que tu as raison. Est-ce que ce n'est pas mieux, et là, je vous pose la question à vous autres, chers auditeurs, est-ce que ce n'est pas mieux des mecs comme Alvaro Gondalès et Duj, qui vont venir faire 3-4 ans à l'OM en étant hyper pro, bon, voire très bon la plupart du temps, et qui vont partir vers d'autres cieux, plutôt que des mecs qui vont essayer de te faire croire qu'ils ont l'OM dans la peau, alors qu'ils s'en battent les couilles, et qu'ils vont rester 18 saisons en étant nuls pendant 15 ans. 15 sur 18, vaguement bons pendant d'autres, et qu'ils vont partir de l'OM, et après quand ils ne seront plus à l'OM, ils feront des tweets, dès qu'il y a un joueur de l'OM qui marquera, ils feront des tweets avec des flammes, genre oui, on a gardé l'OM au fond de notre cœur, c'est des hypocrites ces mecs-là, c'est des merdeux, c'est pas ça les joueurs de foot, les joueurs de foot, c'est des joueurs professionnels, et moi je préfère mille fois des Duj et des Alvaro Gondalès que des petites merdasses qui viennent te faire croire qu'ils adorent l'OM, etc., alors qu'en fait ils s'en battent les couilles, donc félicitations à Sid pour cette excellente intervention qui lui vaudra une prime, une prime à la fin de l'émission. Une prime de 0€. Et deux points de charisme en plus. Et deux points de charisme en plus, c'est trois AJ et deux Hintes. Moi, sur les centraux ce soir, je mets quand même le match de Duj un petit peu plus haut que celui d'Alvaro, je trouve que malgré tout, on prend sur le corner, le premier, il est quand même fautif Alvaro. Il est pour Alvaro, j'ai jure. Un peu, ouais. Il est pour Alvaro. Donc ouais, on a pas mal souffert sur les coups de pied arrêtés ce soir, donc les deux centraux, il n'y a quand même pas de responsabilité là-dessus. Plus Alvaro, pour moi, au-delà du goal, il y a aussi un moment où il y a un mec qui se retrouve tout seul au sein mètre. Il est assez incroyable. Alvaro, je suis à deux doigts de même pas lui mettre une étoile, moi. Ah non, moi, je lui mets pas d'étoile ce soir. C'est un match, il a déjà eu fait des meilleurs matchs largement. Après, oui, effectivement, alors il y a le match en lui-même. Et puis les déclats à côté où ça se voit qu'il est vraiment touché par ce qui se passe. Mais t'as raison, tu sais quoi, moi, je lui mets une étoile juste pour ça. Parce que ça fait partie du match. Lui, au moins, tu vois qu'il fait pas semblant. Mais non, mais c'est vrai, une étoile de sincérité. Nul mais sincère. Et ça, c'est beau, ça. Nul mais sincère. C'est l'équivalent de c'est un gentil garçon. Belle cravate, tu vois, c'est l'un des trucs. Le mec, tu lui montes sa photo, tu lui dis de belles cravates. Non, 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 mais attendez. Alvaro, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, je suis sérieux. Moi, je suis prêt à lui mettre une étoile parce qu'il me fait plaisir. Moi, je lui mets une étoile parce que je l'ai quand même trouvé bon dans ses interventions sur jeux placés. Moi, sur les corners, forcément. Mais sur jeux placés, je l'ai toujours trouvé au bon endroit. On a été beaucoup plus en souffrance parce qu'ils étaient moins protégés par le milieu aussi. Ça, c'est autre chose. Les mecs qui ne veulent pas mettre d'étoiles à Alvaro sur le chat, c'est parce qu'ils n'ont pas vu sa réaction. Allez voir son interview, vous allez vouloir lui mettre 12 étoiles tellement il est d'une sincérité. Moi, je ne veux pas lui mettre d'étoiles. Mais toi, tu le détestes. On le sait très bien que tu le détestes. Oui, bien sûr. Oui, mais tu es suisse, donc tu es neutre par essence. Neutre, c'est pas aussi. Alors, attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu lui mets ici de toi ? Moi, en fait... Pense à la prime. Oui, je pense à la prime. La prime, elle peut sauter à tout le monde de l'émission. C'est ça. Je pense au point de retraite aussi et à mon projet de formation. En fait, je me dis que comme maintenant, on est visiblement voué à perdre tous les matchs qu'on va jouer, j'ai envie de juger les mecs. Pas forcément sur le fait qu'ils fassent une erreur, qu'ils coûtent un but, c'est con. Mais qu'en fait, c'est juste que les mecs me font un peu plaisir parce qu'ils font leur boulot et que je n'ai juste pas envie de les emplâtrer parce que les mecs, voilà, ils ont... L'erreur est humaine, ça peut... Voilà. Mais il fait une erreur et il ne vient pas faire onner derrière. Enfin, voilà. Donc moi, je lui mettrais une petite étoile. Allez, je lui mets vraiment toute petite, mais vraiment toute petite pour qu'on comprenne, pour que... Parce qu'en fait, il y a encore des stupides imbéciles qui regardent la feuille de match et qui n'écoutent pas l'émission. Alors que ça, ce n'est pas faute de le répéter. La feuille de match, elle n'a de sens que si tu écoutes l'émission parce que si t'es... Il y a des gens, souvent, ils viennent me voir, ils me disent « Putain, comment t'as pu mettre une étoile ? » Je lui dis « Mais t'as écouté l'émission ? » Il me dit « Non, pas encore. » Ah bah ouais, mais... On explique pourquoi on met les étoiles à la tête de mort et souvent, c'est... Parfois, c'est pas si évident que ça parce qu'il faut écouter l'explication, quoi. Et après, tu peux ne pas être d'accord, d'ailleurs, mais bon... On peut se tromper. Bon, alors, petite étoile à la varo et du jeu grosse étoile. Allez, hop. Lirola... Lirola... Bah écoute, Lirola... J'en sais rien. Moi, je l'ai bien aimé, moi. Je l'ai trouvé pas trop mal. Je... Je sais pas, je suis pas... Je suis pas amoureux, hein. Enfin, je suis pas encore tombé love de Lirola, quoi, mais... Non, moi, je trouve qu'il fait un bon... Enfin... Il fait un bon... Un bon match, mais bon... Il a vraiment... Il arrive pas au moment où l'équipe tourne... Certes. Tourne à son... Tourne à son prime, donc non, moi, je trouve qu'il fait pas... Non, un bon match, c'est peut-être un peu trop... Il y a pas grand-chose à lui reprocher ce soir. Il y a pas non plus de... De faits marquants de sa part, donc... C'est un match plutôt... Plutôt neutre, quoi, mais... Mais il est... Oui, c'est... Quand il est, je pense, ça sera... Ça peut être intéressant, mais quand il est... C'est clair qu'il a besoin qu'autour lui, ça tourne un peu, quoi. Je sais pas... C'est le seul qui est capable de centrer à peu près correctement, je pense. Moi, je mets rien. Mais ouais, en fait, il avait la... Il avait la réputation d'être très bon offensivement, mais défensivement catastrophique. Je vais pas trouver nul, moi, défensivement. C'est ça, ouais. Non, non. Moi, je suis assez d'accord avec notre Jacques Doudou Fatih National. En fait, il m'avait plutôt bien emballé sur sa rentrée contre Paris. Effectivement, il rentre dans une période où on essaie un petit peu de pousser, un petit peu d'attaquer. Et en fait, tu vois qu'il combine bien, tu vois qu'il est double... Enfin, qu'il s'est centré, qu'il est double bien, etc. Et donc, je pense que dans une équipe qui jouerait à peu près convenablement, il y a quelque chose à en tirer. Enfin, il a une plus-value à apporter. Mais là, effectivement, sur un match où on produit pas grand-chose, où on essaie même pas de contrat de fond, on essaie même pas de jouer le contre, on balance devant. Ouais. Ouais, il y a pas un grand apport. Donc, pour moi, un match où on est ni bon ni mauvais. Défensivement, effectivement, je m'attendais à un mec un peu plus léger, un peu plus distrait défensivement. Non, ça va, il avait quand même quelques clients, et il s'en est pas trop mal tiré. Donc, ouais, match... Bon, moi, je mets rien. Moi non plus. Moi, je demande à voir avec un élit droit qui penserait qu'il existe d'autres êtres humains dignes d'intérêt sur le terrain. Tu vois ? Par exemple. Très bien. Bon, cochon vert, c'était ton dernier message. Ça fait deux émissions que tu nous fais la même, c'est-à-dire que tu viens juste pour balancer des critiques débiles, incessantes, à longueur d'émission. La dernière fois, t'as passé toute l'émission. Et là, c'est pareil. Tu viens nous dire, s'enflammer pour l'Irola, l'OM est tombé bien bas. Personne ne s'est jamais enflammé sur l'Irola. Donc, si tu veux écouter l'émission, c'est avec plaisir, mais le chat, tu laisses ça au grand. Et en plus, t'as raté un pénalty. En plus, t'as raté un pénalty. Cochon vert. Il y en a un chat, il lui dit, cochon vert, tu devrais t'appeler poisson rouge. J'ai beaucoup aimé, félicitations. Il n'y a pas eu le bras, ça va capitaine, peut-être. Oui, donc l'Irola, rien, on est d'accord. Oui, rien. Voilà, comme on dit dans sa langue. Ben Sakai, c'est tout simplement une étoile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ça suffit maintenant de dire que Sakai, il n'est pas bon. Putain, Sakai, il n'est pas bon, Sakai. Il n'est pas bon. Osez me dire que Sakai, il n'est pas bon. Sakai, il a fait 75 matchs. Là où c'est incroyable, c'est qu'on n'a même pas joué 75 matchs, mais il a réussi à en faire 75. Il joue tous les matchs jusqu'au bout. Vous vous rappelez au dernier match, il y a un remplacement, il regarde, mais vraiment désespérément le panneau en pensant que c'est lui et ce n'est pas lui. Mais ce n'est pas grave, il reste encore jusqu'au bout. Et là, dès la 15e minute, il est épuisé parce que tu sens que même avant le début du match, il est déjà épuisé. Et pourtant, mais le pire, c'est que là, je ne vous fais pas une Alvaro. Je ne suis pas en train de vous dire oui, je lui mets une étoile parce qu'il a été sympa en interview. Non, parce qu'il a été bon. Parce qu'en plus d'être épuisé, machin, il trouve quand même le moyen d'être bon ce soir. Pendant les 20 ou 25 premières minutes, Sakai est vraiment, mais vraiment bon. Il prend tous les ballons, il gratte tout. Et à chaque fois qu'il y a une offensive de Monaco, c'est toujours lui qui l'arrête pendant les 25 premières minutes. Après, je ne sais pas. Et je rappelle, je rappelle, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, qu'il n'est pas à son poste. Il n'est même pas de son côté ce soir, alors qu'il réussit à être bon, alors qu'il n'est même pas. Enfin, Sakai, c'est grosse étoile. Excusez-moi. Oui ou non ? Oui. Après, il a un petit peu disparu en deuxième mi-temps parce que forcément, 75 matchs, ça commence à faire beaucoup plus. Oui, tout à fait. Mais oui, oui. En trois jours, en trois jours. En trois jours. Il a été, il a été... Oui, il rentre chez lui, il joue des matchs encore. En deuxième, il a dû défendre beaucoup plus. En plus, les entrants de Monaco qui sont quasiment tous rentrés de son côté. Papier Crépon, là. Oui, donc voilà. Mais ce soir, il fait un bon match. Je ne dirais pas que c'est son meilleur match. Non, ce n'est pas son meilleur match, mais c'est un super bon match. Moi, je mets l'étoile pareil que Duj. On est d'accord ? Oui, après... Un peu plus petit, moi, je mettrais. Ça va, ça va, ça va. Parce que Duj, il a quand même fait une passe décisive. Attention. Pour certains joueurs dans notre équipe, c'est important, les passes décisives. Oui, c'est les stats, les stats. Les stats, c'est très important. Les stats, ils le vont survivre. Balerdi, bah écoute, Balerdi. Bon, bah, Balerdi, Balerdi. Alors, Balerdi, c'est simple. Quand il était... Encore une fois, parce que je pense que tu l'as passé à Dijon. Balerdi, je parle bien de Balerdi, parce que peut-être qu'il y en a qui nous rejoignent, ils ne savent pas de qui on parle, on ne parle pas de Balerdi. C'est la première fois dans l'émission qu'on parle de Balerdi. Balerdi, donc, il y a un truc, c'est que quand il est en défense centrale, il avait pas l'air mal techniquement, tu vois. On l'a vu plusieurs fois. Bon à la relance, il est capable même de prendre des risques, d'éliminer peut-être un joueur sur un crochet, ça, on a bien aimé. Mais son seul problème, c'est qu'il faisait des erreurs qui donnaient limite des buts à l'adversaire. Et ça, c'était un peu, tu vois. Mais par contre, en 6, il fait toujours des erreurs, mais ça a moins de chances de donner des buts à l'adversaire. Donc, j'ai tendance à le préférer en 6. Par contre, je trouve toujours méga dangereux pour l'équipe. Oui, il est un peu jeune, j'ai l'impression. Il se fait un peu avoir sur la naïveté. On nous a dit qu'il avait été formé en 6. Je crois pas qu'il ait été formé en 6. D'après ce qu'on m'a dit, enfin, d'après ce que j'ai lu, il a joué 7 matchs à Dortmund en 6, mais jamais depuis le début. Il est toujours rentré en 6. D'ailleurs, ça nous a donné beaucoup d'espoir parce que Dortmund n'avait jamais perdu avec lui en 6. Bon, ben voilà, c'est fait. Oui, c'est ça. Enfin, Dortmund, ils sont le deuxième du championnat de l'Allemagne, donc ils n'en perdent pas non plus énormément, les matchs. Depuis qu'il est parti. Depuis son départ. Depuis qu'il n'y a plus ces fameuses passes. Depuis son départ. Tu fais le lien ou pas ? Non, mais ce... Moi, ce que je comprends pas, c'est que je pensais qu'en fait, il n'avait jamais joué à Dortmund, genre qu'il avait joué un match. En fait, il a fait 7 bouts de match, mais je ne mets pas à son poste. Bref. Je... Je me la crois... Mais, voilà, je pense qu'un défenseur technique, c'est bien de le mettre en 6. Ben oui. On sait tous ce qu'on pense du défenseur technique. Ouais, mais il y a technique et technique. Là, c'est un défenseur qui joue comme un attaquant, quoi. Je dirais qu'il n'est même pas tant technique. Je veux dire qu'il est plus... C'est plus un joueur élégant, tu vois. Ah, il est technique. C'est toujours pareil. Il est technique pour un défenseur. Mais par contre, s'il doit jouer au milieu, il n'est plus assez technique, du coup. Camara est technique pour un défenseur, à la base. Ah non, Camara est technique pour un joueur de foot. Il a l'air dit, il a juste des pieds normaux, quoi. Non, mais moi, ça faisait clairement partie des choix que j'avais trouvés surprenants sur la compo. En deuxième, il sombre totalement. Alors, la première, je trouve que ça va encore, mais c'est beaucoup sauvé par Gaye. Mais en deuxième, on subit des... Enfin, on est sous l'eau à cause de lui directement. Mais à cause de l'église, c'est pas lourd. Vas-y, vas-y. Après, de nouveau, à un moment où peut-être à 1-1, ou même 2-1, il faut essayer de changer. On change, on le fait reculer. Enfin, on a de nouveau fait du bricolage. De nouveau, là, on s'en prend un peu. Mais c'est vrai que t'as pas beaucoup de choix pour le milieu. Je veux bien reconnaître ça. À ce match, en tout cas, je veux dire. Puisqu'il y a beaucoup de blessés. Il y a Samson qui est parti. Il y a Srotman qui est parti. Où est Rongier, d'ailleurs ? Je crois qu'il est malheureusement décédé, en fait. Ah, d'accord. Donc voilà, tu passes de 10 milieux à 2 milieux. C'était le poste le plus fourni à l'OM. Ça devient le moins fourni en quelques jours. Merci à Longoria, le héros. Donc le problème, c'est que non, ce soir, le problème, il vient clairement du milieu. Parce qu'il y a 2 milieux sur 3 qui sont un absolument cataclysmique et l'autre trop léger. Donc le problème, en plus de tout ce qu'on a dit sur l'état de forme de nos joueurs, sur l'état de mental de nos joueurs, sur l'état de technique de nos joueurs, en plus de ça, t'as un milieu qui tient pas la route ce soir. Et Baler dit, je vais pas lui jeter la pierre parce que c'est un jeune, il arrive, c'est même pas son poste, machin. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis obligé de lui mettre une tête de mort. Sinon, je peux plus me regarder dans la glace le matin. Ouais, j'irais pas jusqu'à mettre une tête de mort, mais... On a quand même perdu 3, on va pas mettre des étoiles à tout le monde. Non, non, je vais pas mettre des étoiles. Non, non, t'inquiète, on arrive bien de 3 attaquants. T'inquiète, oui. Il y en a un autre du milieu du terrain, on va en parler. Bon, ok, alors qu'est-ce que je fais ? Tête de mort ou pas tête de mort ? Moi, je mets tête de mort. Moi, j'aurais rien mis. Tite tête de mort. Cid, la balle est dans ton camp. Oublie pas la prime. Oublie pas Vincent. Non, 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 mais j'ai envie de parler avec mon cœur, ce coup-ci, j'ai envie de faire. Moi, j'ai l'âme aux yeux, la ringue d'y penser. Petite tête de mort, parce que... C'est beau, c'est beau, on est ensemble. Ouais, mais je suis toujours avec toi. Tu me prends pour ton adversaire, mais je suis ton premier à l'aglier Fatih, sache-le. Moi, je l'aurais mis de la taille de Mandanda. Je la réduis parce qu'on est mis forcés. Oui, enfin, en partant du principe que Mandanda ne méritait pas d'être de mort, oui, alors dans ce cas-là, je vais voir de cohérence. Très bien, écoute, passons, parce que là, il va falloir qu'on me parle des débiles et on ne va plus avoir le temps. Gay, on ne va pas en parler deux heures. Je trouve qu'il ne fait pas un mauvais match, mais le problème, c'est qu'il doit faire le boulot de trois joueurs tout seul. Ce n'est pas évident. Donc moi, ce soir, Gay, je ne lui mets rien parce que je vais avoir l'impression qu'il n'y a que des étoiles sur cette putain de feuille alors qu'on perd 100-0. Mais bon, Gay, je ne trouve pas qu'il fasse un mauvais match. Non, 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 Gay, il ne faut pas. J'ai trouvé un peu dans un registre différent où je trouvais qu'il avait vraiment fait un match uniquement de déménageurs, en fait. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'effectivement, parce qu'il manquait du monde au milieu et que les titulaires n'étaient pas là et que forcément, il a dû faire le boulot de 2 voire 3. Mais après, c'est toujours le même problème. Bizarrement, il a été moins sanctionné, moins mis à l'amende ce soir. Alors, bon, même si ce n'est qu'il pille, qu'il viole et qu'il tue un adversaire dès qu'il s'approche. Non, non. Là où il va, l'herbe ne repousse pas. Voilà, c'est ça. Il pille, il tue et il viole ensuite chaque adversaire dès qu'il s'en approche. Mais ouais, c'est... Il s'en retourne. Il s'en retourne sans regarder. C'est ça. En se resservant des pattes. Je ne sais pas, vous voulez lui mettre des étoiles, Agaï ? Je vois sur le chat que les mecs veulent lui mettre des étoiles. Non, moi, je ne mets rien, moi. Je mets une petite étoile, moi. Décidément, je suis toujours à contre-courant. Non, après, je ne sais pas s'il a joué. Voilà, Madrasa qui nous dit émission de fans stupides. Oh non, putain. Stupides, je veux bien, mais fans, on n'est pas fans de ce club de merde. Dégage. Pardon, Fatih. Non, on souffre. On souffre de regarder ces matchs pour vous. Putain, émission de héros, je dirais plutôt. Émission de mec courageux qui s'inflige ça, quoi. Oh là là, tais-toi un peu, toi, avec tes blagues. Ça suffit, maintenant. Il faudrait inviter Madame Kobe. Apparemment, ses blagues sont vachement meilleures. Oui, bien meilleures. Un peu racistes, mais bien meilleures. Vas-y, Fatih, pardon. Non, non, je ne lui mets rien. Bon, alors, rien. Rien, rien, rien. Ça ne fait rien, tout ça. Ça ne fait rien, cette histoire-là. Bon, cuisances. Alors, écoute, avant de lui casser la gueule, parce que c'est ce qui va arriver, j'ai discuté avec un gars sur Twitter tout à l'heure, et c'était intéressant, parce que le mec me disait que physiquement, cuisances, il était complètement métamorphosé, et qu'apparemment, il ne digérait pas, non pas la préparation, mais carrément, la prise musculaire. C'est-à-dire qu'apparemment, que ce soit au Bayern ou avant, c'était un joueur plutôt, je ne vais pas dire filiforme, parce que ce serait exagéré, mais on a l'impression qu'il suit le chemin sans son, en gros. C'est-à-dire que c'était un mec qui était plutôt élancé. Ce n'est pas bon signe, ça. Et là, d'après ce que me disait le mec, moi, je ne sais pas, je ne suivais pas plus que ça avant, d'après ce que me dit le mec, Tu pourrais le citer un petit peu, s'il te plaît ? Non, parce que j'ai discuté tout à l'heure sur Twitter, mais je ne me rappelle plus. Un influenceur comme moi, tu ne sais pas combien j'ai de mentions pendant un match, c'est après, pour chercher ça, c'est une catastrophe. Ça me révolte, ces gens qui ne citent pas le travail des autres. Ils ne citent pas l'auteur. Ils s'approprient même, je veux dire. Bon, je chercherai après, je te dirai. En plus, je crois que c'est un Twittos avec zéro abonné. Enfin bon, écoute. Tout ça pour dire qu'apparemment, on voit qu'au niveau des appuis et de l'explosivité, il n'a plus du tout, il n'a plus rien. Et selon ce gars avec qui je parlais, il me dit qu'il y a clairement un problème de prise musculaire et de changement physique qu'il n'arrive pas à digérer. Et du coup, ça m'a fait penser que ça, c'est un problème qui commence à être pas mal récurrent dans le foot. Je pense évidemment à Samson qui a complètement changé d'apparence physique et complètement changé de jeu aussi. Après, bon ou pas bon, on s'en fout. Effectivement, Samson était catastrophique. Mais que ce soit bon ou pas bon, en tout cas, il a changé de style de jeu. Mais je pense tout simplement aussi à Mbappé qui est en train d'essayer de se transformer en Golgoth. Ça ne fonctionne pas. Tu vois, il est nul en ce moment. Et il y en a qui se demandent si ce n'est pas à cause de ça. Cette espèce de prise musculaire, cette espèce de maladie du foot actuel qu'ont les joueurs de vouloir absolument avoir des gros bras. Enfin, moi, c'est toujours un truc... Et Ronaldo, quoi. C'est toujours un truc que je ne comprends pas. Oui, mais Ronaldo, il a sa muscu qui est réglée comme du papier à musique. Il a des mecs dont c'est le métier de lui dire exactement combien il doit peser, combien il doit faire ses bras, etc. Ronaldo, ce n'est pas pareil. Je veux dire, actuellement... Oui, mais c'est le syndrome Ronaldo dans le sens où il faut absolument que tu fasses de la muscu, que les gens te voient faire de la muscu et que tu travailles à la salle de muscu pour qu'on te rende compte que tu es joueur de foot. Mais moi, j'ai énormément de mal à voir des mecs, des joueurs de foot posés sur Insta avec des biceps de 1 mètre de diamètre. Je veux dire, mais les gars, non seulement, déjà, à quoi ça sert, mais en plus, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas nuisible ? Encore une fois, je pose la question parce que je n'ai pas la réponse. Parce que je trouve que peu de gens en parlent de ça. Donc j'aimerais bien qu'on ait des préparateurs, des nutritionnistes, des machins, des kinés, des je ne sais pas quoi, qui fassent un peu des topos sur ça. Parce que quand des joueurs voient leur jeu se modifier aussi radicalement à cause de prises de muscles à un endroit, les machins, les quadris, les nanani, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Donc la cuisance, moi, je ne le connaissais pas avant, mais ce que je sais au niveau de cuisance, c'est qu'effectivement, il est bidon, pas de problème, mais à peine il rentre, tu as l'impression qu'il est épuisé, alors qu'il ne joue pas beaucoup cette saison. Donc il y a vraiment un problème, il y a un gros problème physique avec cuisance qui est incontestable. Je ne sais pas d'où il vient, mais il y a un gros, gros problème physique. Alors, quand on a dit ça, on est bien obligé de dire que ce soir, j'ai rarement vu un match aussi catastrophique d'un joueur de l'OM dans ma carrière de supporter de football. C'est incroyable. Je ne sais pas, il a perdu, il a dû perdre 90% de ses ballons, c'est incroyable. C'est vraiment hallucinant, même à un point où des fois, je me dis, mais je n'ai jamais vu ça. Mais je me demande s'il n'y a pas des causes à tout ça. Allez-y, parlez de cuisance, moi, je vais chercher le mec qui m'a parlé de lui. Et s'il vous plaît, dans le chat, c'est cuisance, pas cuissance. Ils disent tous cuissance, c'est une merde, ça ? C'est une explication qui peut se tenir. Moi, je suis un peu malheureux parce que mercredi, je ne comprenais pas pourquoi on allait faire jouer de Samson sachant qu'il allait partir. Du coup, je militais plutôt pour voir cuisance enfin à son poste parce que mine de rien, il n'avait quand même que des bouts de match ou pas souvent à son poste. Mais ce soir, c'est catastrophique. Et j'ai aussi eu cette impression qu'après 25 minutes, il est carbo. Il n'y a plus d'essence. Et puis ça, plus le fait que... C'était un massacre. Ah non, il y a deux zesses là. Mais non, mais parce qu'il parle d'essence dans le moteur. Ah, je crois que c'était Michael aisance. Ah d'accord, putain. Ah, t'avais pas pigé. Ah merde. Non, excuse-moi, explique-moi la blague s'il te plaît. Bon voilà, j'ai retrouvé le gars avec qui j'ai parlé de ça. Il s'appelle Drasik. D-A-Z-Y-K. Je vous donne son arroba. C'est un peu Bogdan. Drasik 9. Non, 7. Pardon. Voilà, non. Je vous le donne sur le chat. Vous pouvez immédiatement aller le follow pour parler musculation avec lui. Il a deux abonnés donc je compte sur vous pour au moins doubler son arroba. Très bien. En tout cas, c'est beau parce que ça veut dire que tu réponds même aux twittos qui ont un, deux abonnés. Mais je réponds surtout aux twittos qui ont deux abonnés parce qu'ils ne risquent pas de me voler ma notoriété. Tu comprends ? Tu comprends comment ça marche Ville Influencer ? Exactement. Et tu ne risques pas un shitstorm à cause d'eux. Tout à fait. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Et puis s'ils font des screenshots de vos DM et que tu dis des horreurs, personne ne répond. Je réponds à tout le monde moi monsieur. Je réponds à tout le monde sauf quand on m'emmerde ou sauf quand je n'ai pas le temps mais en général je réponds à tout le monde parce que c'est comme ça. On en reparlera quand j'aurai 3 millions d'abonnés, ce ne sera peut-être pas pareil. Parce que les journées sont longues bien sûr. Bon, écoute, en tout cas, il n'en reste pas moins que... Que Cuisance est nulle. Que Cuisance, moi c'est énorme tête de mort mais malgré ça je suis obligé de lui mettre une tête de mort parce que comme je dis il est archi nul ce soir, vraiment horrible mais voilà, la discussion que j'ai eue tout à l'heure était intéressante et je pense qu'il y a des questions à se poser dans le foot en général et sur le cas Cuisance en particulier. Mais moi j'ai une question. J'y répondrai si je le peux. On le voit lui en DM. Est-ce qu'on n'est pas quand même sur une des... Sur une dynamique un peu moyenne, ouais si effectivement. Non mais sur une des plus grosses escroqueries qu'on a eues au milieu du terrain depuis quelques années quand même. Non mais attends, il a fait deux matchs, calme-toi, non ? Attends, attends, Cuisance, quand il est arrivé c'était la fête comme si c'était on avait fait signer... Mais parce qu'il était bon. Il était bon au Bayern, nos champions. Bah oui ! Quand tu achètes un joueur dans un club et qu'il est bon dans son club, tu peux te poser au moins la question est-ce qu'il va pas être bon chez nous aussi ? Justement, j'attendais quand même beaucoup plus d'un gars qui jouait au Bayern de Munich titulaire ou pas, je sais pas parce que je regarde pas le Bayern de Munich. Mais enfin, je veux dire, il avait quand même une certaine réputation. Oui mais vous savez très bien, mais tu sais très bien qu'au B, enfin moi selon moi, mais tu sais très bien qu'il y a des joueurs dans ce marasme horrible avec cet entraîneur-là, tu as des joueurs pour lesquels il est très difficile de tirer des conclusions. Après, oui, en l'état actuel des choses, ça me semble être évidemment de la grosse merde. Il a fait un très bon match, il a fait un bon match et tout le reste c'était soit moyen, soit catastrophique comme ce soir. Donc oui, on pourrait se dire machin mais il faut aussi voir les circonstances. Les mauvais matchs qu'il fait, c'est rarement des matchs où toute l'équipe joue bien sauf lui. Tout le monde joue mal, lui y compris. Donc là, ce soir, c'est très très flagrant mais moi je me pose la question, je suis obligé de me la poser, pourquoi dès la dixième minute le mec est épuisé alors qu'il n'est même pas titulaire toute la saison ? C'est pas Sakai quoi. Sakai a l'air en meilleure forme que lui quoi. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai pas eu la sensation qu'il était épuisé mais je pense que ce mec-là c'est pas une arnaque du tout. On l'a vu dès qu'il est arrivé sur ses premiers matchs et puis même en regardant un petit peu des vidéos de lui à l'entraînement, c'est un mec qui a du ballon. C'est un mec qui... Techniquement balle au pied, c'est très fort, je trouve. Techniquement balle au pied et je trouve moi je trouvais même qu'il sentait plutôt bien le jeu un petit peu à la Lopez ou à la Paillette. Et je pense qu'il avait peut-être un faible pourcentage de Midi-Victorien quand même. Mais par contre, il passe au travers de tous ses choix ce soir et ils étaient mauvais. C'est horrible. Ses choix de passe, ses choix de course, etc. Depuis qu'il est placé ou qu'il se place un peu de lui-même en 10, justement, il n'arrive pas à se positionner par rapport aux autres pour être disponible. ça pour le coup il ne maîtrise pas. C'est juste ce qu'on dit parce que je vois sur le chat que les mecs se plaignent parce qu'on dit que les joueurs ne sont pas nuls à chier. On juge le match de ce soir. On juge le match de ce soir. Ce soir, ils sont nuls à chier. Mais j'ai du mal à en déduire que le mec est perdu pour le football parce qu'il a été nul ce soir dans ce contexte-là. C'est une histoire de chier. Moi, je te dis que depuis le début de la saison, à part un match comme tu dis où il a été bon, je n'ai pas souvenir de cuisances exceptionnelles. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais tu es obligé de ramener ça au contexte. La question de toute façon, si la question se pose si tu lèves l'option d'achat ou pas, c'est non. Aujourd'hui, c'est non. Après, heureusement qu'on a jusqu'à la fin de la saison pour voir. Ah bon, ça a été tranché la tête de mort. Pourquoi ? Tu voulais une étoile ? Je l'aurais mis une petite étoile. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pensais qu'il y aurait au moins l'unanimité. Tu n'as pas recueilli mon consentement tel un vulgaire ministre de l'Intérieur. J'ai fait passer les 49-3 sur la tête de mort de cuisances. Bon, très bien. Radonich, tiens. Alors, Radonich, c'est difficile parce que je ne trouve pas si mal en première. En deuxième, il disparaît complètement jusqu'à son emplacement. Mais en première, je ne le trouve pas mal. Et puis bon, il marque ce beau but finalement parce que la passe de Duge est magnifique mais il faut le mettre quand même, ce but. Il y a une conduite de balle à avoir, une vitesse et la finition. On a des attaquants qui ne sont pas capables de faire ça d'ailleurs. Donc, je ne sais pas. franchement, je suis emmerdé pour la notation de Radonich. Parce que comme c'est le seul mec qui est capable de marquer, tu as l'impression que je lui mettrais bien une étoile. Après, quand tu vois sa deuxième mi-temps et sa fin de première, c'est quand même vachement transparent. Je ne sais pas, c'est compliqué. moi, j'ai l'impression que le peu qu'il a à faire et qu'il a fait, il l'a plutôt bien fait. Ouais. Il marque et voilà. C'est le profil de mec qui part dans la profondeur, qui part du... il a le profil d'un Thauvin à gauche en un petit peu moins doué à la base et je trouve qu'il fait ce qu'on lui demande et... Ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve plus doué. Non, mais c'est vrai. Attends, sérieusement, moi, je pense que quand on parle de talent à la base sans parler de travail, de talent de base, je pense que Radonich a plus de talent que Thauvin. Après, évidemment, si tu me demandes de choisir entre les deux, même si je déteste Thauvin, Thauvin est infiniment meilleur parce que Thauvin est plus vieux, parce que Thauvin a beaucoup plus travaillé, parce que Thauvin est devenu un joueur assez complet dans la finition machin, etc., mais quand tu vois la vitesse, la qualité de dribble techniquement, etc., je trouve Radonich au-dessus, mais comme je trouve Ben Arfao au-dessus, ça ne change pas que c'est une merde. oui. Non, mais pour moi, Radonich a une vitesse de pointe énorme, après, je trouve... Et pour moi, c'est vraiment là où il a un don de la nature, mais après, il n'a pas une bonne conduite de balle. Ah si, il a une très bonne conduite de balle, c'est juste qu'il ne sait pas quoi en faire du ballon, mais il a quand même une bonne conduite de balle, on ne peut pas dire ça quand même. Je ne trouve pas qu'il ait un super toucher de balle, il a conduite... Après, voilà, mais c'était pas là-dessus que je voulais t'emmener. mais non, blague à part, moi, je trouve que ça mérite une petite étoile parce que les stats sont importants, on le rappelle. Bien sûr. Et bonne année aussi, au fait. Bonne année. Ah, une bonne année à tous, bien sûr. Bonne année. Une bonne année. Le 24, on peut encore dire bon. Bien sûr. C'est la dernière fois, d'ailleurs, puisqu'au prochain match, on sera terminé, tout ça. On sera le 30. Non, on sera le 31. Ah, on sera le 31. prochain match, on vous dira bonne année encore une fois, pour la dernière fois. Après, on vous dira bonne année l'année prochaine, si on est toujours là, si le Covid ne nous a pas emmenés. Tout à fait. On pourra vous souhaiter un bon mois de février, par contre. Bon, petite étoile, alors, Echobé et Fatih, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Pour moi, plutôt, petite étoile parce que je trouve qu'il fait un match, ok, en deuxième, en deuxième, c'est assez dur parce que tout le monde disparaît et on ne le trouve plus, mais même, il fait défensivement et on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait les efforts en deuxième, ce qu'il avait peut-être à pas faire. Il a plutôt été concerné à ce niveau-là et avec le ballon, j'ai trouvé qu'il avait plutôt fait une bonne utilisation du ballon quand il l'avait. C'est vrai qu'il fait notre seul tir cadré du match. Ouais, mais même dans le jeu, il ne fait pas des paires de balles atroces ou des fautes. Par rapport au dernier match où il a fait ça beaucoup, là, effectivement, il était beaucoup plus clean. Donc, moi, petite étoile, pas de souci là-dessus. Et aussi, petit détail, mais c'est vrai qu'il est meilleur en première parce qu'il a le vent dans le dos par rapport à sa vitesse vu que c'est son principal atout. en deuxième mi-temps, vu qu'il a le vent de face et que les ballons sont ralentis, je pense qu'il perd aussi tout cet intérêt-là en plus qu'il pouvait avoir. C'était le point météo. Ouais, il a un peu glissé. J'embrasse à l'ingélo-pétré. Il a un peu glissé sous le vent. Ah oui. Exactement. Mais si tu crois que c'est fini, jamais, 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 jamais. Très bien. Donc, moi, je lui mets une étoile d'une taille raisonnable. Bon, écoutez, je la mets, vous la regardez. Si elle ne vous va pas, vous me dites, je la changerai. Mais voilà, je lui mets une petite étoile. Sauf si Kobe, pas d'accord ? Kobe ? Si, si, moi, ça me va tout à fait. Félicitations à toi pour cette intervention. Merci. Vous avez une bonne réponse. On va parler de Benedetto, comme ça, on va finir par Thauvin. Qu'est-ce que tu veux dire de Benedetto ? On ne le voit pas. Rien. Énorme tête de mort, taille de cuisance. Voilà. Voilà, il n'y a rien, il n'est pas là. Il est archi-nul, c'est un truc de fou comme il est nul. C'est un truc là. J'en peux plus, je suis vraiment, je vais me foutre en l'air. tellement il est nul. C'est compliqué. Ouais, ça touche le fond. C'est... En fait, il coule avec l'OM. Il est très animage de l'OM. Il n'y arrive plus, il n'y est pas dedans, il doute, il doute. C'est un homme, mais il a des fêlures. Il est nul à chier, je l'emmerde. Lui aussi, je ne le supporte plus, mais je ne sais même pas. Tu sais, des fois, je ne sais pas, des fois, j'ai des mecs, je les ai dans le nez et il n'y a rien à faire. Benedetto, je ne le supporte plus. Et en plus, ça fait un moment que je ne le supporte plus. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ouais, les mecs comme Bueno, ils venaient, ils te disaient « Ouais, mais il n'a jamais le ballon, il n'a jamais le ballon, il n'a jamais le ballon. » « À chaque fois qu'il a le ballon, il est nul. » Je veux dire, quand il y a un attaquant valable, même si tu as une équipe de merde autour de toi et je le lui concède bien volontiers, les quelques ballons que tu as, il doit en faire quelque chose. Putain, il perd tous ses ballons, il fait n'importe quoi, il vient soi-disant chercher les ballons pour les perdre, il tombe, il ne tient même pas debout, il est saoul. Qu'est-ce que c'est, ce mec-là ? C'est même pas... Il est nul. Il est désespérément nul. Je suis incapable. Autant il y en a qui me disaient « Oui, mais tu vas voir quand l'équipe va tourner, ce mec-là, machin. Mais quand l'équipe va tourner, il sera nul. Il est nul. » Je suis content qu'on ait pris Milik parce qu'au moins, c'est impossible, dans ma tête, c'est impossible qu'il soit si nul. Peut-être qu'il ne sera pas très bon, mais ce ne sera pas possible qu'il soit si nul. Donc, je suis vraiment désolé pour Beneletto. J'aime beaucoup l'Argentine. Tu vois, voilà, je... Et puis Marseille. Marseille. Et puis Marseille, il y a des similitudes avérées entre ces deux entités. Mais c'est de la merde, quoi. Beneletto, c'est de la merde. Et encore une fois, on nous le rappelle sur le chat, mais ça, on l'a dit la dernière fois, les cheveux, quoi. Non, non. Les cheveux. Même les cheveux. Eh oui, oui. Non, mais là, ça, c'est impardonnable. Ah. Non, moi, moi, Beneletto, il ne m'énerve pas, mais il me fait de la pelle, en fait, parce que je sens le mec, vraiment qui... Qui essaye, mais qui n'arrive pas. Oui, c'est ça. Et qui crosse. Mais non, il n'essaye rien. Arrêtez. Il essaye quoi ? Il essaye rien. Il est complètement amorphe. Soit disant, l'argentin avec la grinta, soit disant que là, ouais, les Arja Marseille, c'est l'argentine, tu vois, l'argentine, on a au moins ça, on a la grinta, les tatouages, machin. Mais putain, il vous donne l'impression de se donner à fond, ce mec-là. Il se donne pas à fond, il fait rien. Il a... Il porte toute la tristesse du monde sur son visage. T'as pas l'impression... T'as pas l'impression qu'il s'arrache. Moi, je vois pas un argentin. Alors, je veux pas tomber dans l'espèce de stéréotype comme quoi l'argentin, il faut absolument qu'il soit nananinana. Mais, je sais pas, il me donne pas l'impression de se donner à 300%. Parce que s'il me donnait l'impression de se crever sur le terrain, mais de pas y arriver, je serais beaucoup plus indulgent. Là, il me donne l'impression d'être au bout du rouleau et d'être en dépression, nerveuse, quoi. C'est bon, Madame Royal ? Vous êtes calmé, on peut parler ? Vous savez, pour faire au mot de le micro, il faut être calme. Je commence à parler, il me coupe, là. Je suis pas énervé, je suis en colère. C'est très fort. C'est de décompense, pour les écouteurs. Les paliers. Il y a un gros sas de décompression, là. De décompensation. Non, il... ce soir, il fait un match nul. Nul, 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 nul. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et en plus d'être nul, il ne fait même pas l'effort de faire le pressing parce qu'il y a un truc qu'on peut trouver en circonstances atténuantes pour, on va dire, les joueurs défensifs. C'est qu'en face, ils avaient des clients, ils avaient des gros... Monaco, sur le plan offensif, c'est quand même hyper bien fourni. Ils ont des super bons joueurs. Par contre, ils ont une défense, une charnière centrale, mais c'est nul, mais c'est nul. Ils font des erreurs et c'est comme ça qu'on les avait transpercés au match allé. Et il n'a même pas fait ce travail de pressing et là, pour le coup, je ne lui trouve pas d'excuses. Il y a sur certains matchs où il a essayé, où il a coupé des trajectoires de centre, où il a eu des occasions où il était bien placé. Il a coupé des trajectoires de centre ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est-à-dire qu'il y a eu un centre et il était dans un rayon de 8 mètres autour de la balle ? Ah ouais, effectivement. Il a essayé, mais le cuir lui a frôlé la couette, tu vois ? Ah ouais, à 3 mètres. À l'échelle de l'univers, il était vraiment très très proche de Marquet. Ouais, tout à fait. Mais c'est une émission quantique, on a dit. Mais oui. Mais non, autant, voilà, ce soir, il est nul. Il y a des fois où je me dis, bon, peut-être qu'il y a encore quelque chose à récupérer parce qu'il essaye et je pensais qu'il suffirait d'un but. Ce but-là, il l'a marqué contre Ni, mais bon, voilà, il comptait pour du beurre. Ouais. Mais voilà, moi, il ne m'énerve pas, mais en fait, il me fait beaucoup de peine, ce mec, en fait. Il est dans une détresse, tel ça se voit. Il ne fait plus les efforts. Je n'ai plus aucune pitié, moi, pour ce mec-là. Plus aucune pitié. Écoute, en plus, on en entend vraiment des vertes, et il y a des mecs qui disent, pas plus tard que ce matin, sur un célèbre groupe de discussion sur Twitter, il y a des mecs qui ont quand même réussi à me dire, ouais, mais je ne sais pas, sa femme, elle est obligée de rentrer en Argentine, il ne la voit pas beaucoup, mais je vais chialer, moi, pour Benedetto, parce qu'il ne voit pas assez sa gonzesse qui doit être mannequin lingerie. Le mec, c'est pas de moi de dire ça, parce que moi, je suis le premier à défendre les joueurs qui sont des humains, mais excusez-moi, un mec qui gagne 300 000 par mois avec une femme mannequin lingerie, il va chialer parce que pendant ce temps, elle part pendant trois... parce que de temps en temps, elle part pendant trois semaines en Argentine, alors il ne va pas être bon à cause de ça, arrêtez-vous, qu'il aille se faire enculer dans ces cas-là, oh, puis quoi encore ? Non, non, tu déformes les propos où on disait que pour des joueurs sud-américains qui partent à l'autre bout du monde et qui effectivement, alors on parle aussi à la base, je crois, pour Luis Enrique aussi, c'est des mecs, Luis Enrique, c'est un mec qui débarque à 18 ans, Luis Enrique, je veux bien, mais Benedetto, il a 38 ans, excusez-moi, c'est pas un enfant, Benedetto, il est marié, il a 8 enfants. Il a 18 ans, un appareil dentaire il n'y a pas si longtemps, je crois, donc on peut encore le classer comme un... Tu peux avoir un appareil dentaire à 35 ans, si tu as envie. Benedetto, il a quel âge ? 27 ans ? Il a 30, 31 ? Quoi ? Il a carrément 31 ? Putain, on est parti prendre un mec en argent... Non, non, il a moins de 30 ans. On est quand même parti prendre le seul vieux argentin, on est parti le prendre quand même. 30 ans, il aura 31 en mai. C'est incroyable, tu vois, les mecs, ils vont dans les pays sud-américains pour chercher des pépites, nous on prend un mec de 30 ans qui n'a jamais joué en Europe là-bas. Putain, mais je ne m'étais jamais fait la réflexion dans ma tête, c'est quand même un concept ça de faire ça. C'est bien qu'il tourne à peur soi-même. Oui, c'est un peu tard, j'avoue, mais non, j'aurais pu mettre mon veto si je m'en étais aperçu avant, mais là, malheureusement, ça me heurte là-bas. Bon, bref, donc moi je veux bien qu'un gamin de 18 ans qui débarque en Europe, etc., il a un petit coup de boue ou tout ce que tu veux, mais lui, il a 30 ans, c'est l'opportunité de sa vie parce qu'il joue en Argentine toute sa vie, il vient en Europe, putain, voilà, tu es fier de jouer en Europe, donne-toi à fond, démerde-toi, et si tu n'es pas content, eh bien rentre à Buenos Aires et puis voilà, si tu préfères vivre dans les favelas que sur la corniche, c'est pas ma faute à moi. Eh ouais, non, mais bon, voilà, c'est prendre en compte que le mec est peut-être tout seul, qui a ses enfants et sa femme à 10 000 kilomètres et qui en plus avec le Covid ne peut même pas sortir sur le livre. Mais pourquoi ils viennent ne pas vivre à Marseille ? Qu'est-ce qu'ils ont contre Marseille, ces gens-là ? Ils détestent Marseille en plus ? Parce qu'ils ont peur parce qu'il y a les calages à Marseille. Parce qu'il y a les quartiers noirs, ah oui, parce qu'en Argentine, c'est bien là-bas. Allez, va, c'est des excuses à la con, là, parce que soi-disant, si sa femme, elle ne veut pas vivre à Marseille, eh bien regarde, Thomas Payet, il a forcé sa femme. Vous ne savez pas de quoi en Argentine. Merci. Je ne connais même pas la monnaie en Argentine. Ça doit être le Pesos ou la couronne argentine. C'est ça, un Pesos. Bon, écoute, moi, voilà, Benelito, je ne peux plus, c'est physique. Mais heureusement, ce n'est pas le seul parce qu'il y a son collègue. Le meilleur. Non, c'est le meilleur. C'est bon, alors je veux dire, tu as l'opportunité de ta vie, je veux dire, tu as quand même l'entraîneur qui clairement te choisit. Tu te disputes avec Payet parce que vous êtes deux enfants débiles de 8 ans d'âge mental. Qu'est-ce qu'il fait l'entraîneur ? Il met Payet sur le banc et il te met toi titulaire parce que quelque part, il te donne l'opportunité, il te dit, bon, voilà, vous disputez, je t'ai choisi. Qu'est-ce que tu fais de ça ? Rien. Rien de rien. De rien. C'est nul. C'est bidon. Tu as l'impression qu'il était, tu as l'impression qu'il est déjà plus là, qu'il est déjà parti. Il est nul, il est affligeant, il a une attitude de merde, il s'en fout, il pense qu'à lui. Oh, putain, quelle fatigue quand je pense à quel point qu'est-ce qu'on a donné à Thauvin ? Tu te rends compte de toutes ces émissions où je disais que c'était un joueur fabuleux, des fois, il faisait des matchs, mais des matchs de merde, il faisait il y a 3 ou 4 ou 5, il y a 5 ans, il faisait des matchs pourris et moi, je venais dans cette émission et je disais il est bon, c'est un joueur fabuleux, je l'aime, c'est comme ça qu'il te rend ça en faisant le toti de je ne sais pas où, en soi-disant attaché. C'est pour ça que, tu vois, je parlais de, évidemment, tout le monde avait compris, mais tu vois, les mecs comme Duge ou comme Alvaro ou quoi, qui viennent faire leur contrat sans faire de bruit, à côté, Thauvin qui fait semblant d'être, je ne sais pas, d'être, enfin, en vrai, ce mec-là s'en bat les couilles du club, où il veut, mais le problème, c'est que personne ne veut de lui, sinon il serait déjà parti. Non, moi, au-delà de, enfin, dans le choix, parce qu'apparemment, c'est un choix qui a été fait de, mais là, se boitent clairement de faire un choix entre les deux, ce qui me gêne, c'est que, sur l'expression collective de l'équipe, alors, que les détracteurs le veuillent ou non, on sera toujours plus performant avec Payet qu'avec Thauvin. Dans le jeu, en tout cas. Collectivement, oui. Dans le jeu, dans le jeu, et là, là, encore ce soir, franchement, si tu prends, à un moment, il y a un deux contre deux à jouer, alors je veux bien que Benedetto, t'es pas sûr que ça arrive au bout, mais il fait une frappe. Ah oui, oh là là. Oh là là. Mais pourquoi il fait ça ? Encore ce choix. Mais pourquoi il tient du milieu de terrain ? Le compte, il est un peu avancé. Mais non, mais il tient du milieu de terrain parce que Radonich vient de marquer. Il est à mauvaise. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, à un moment donné ? Tu sais que les premières fois où je pensais ce genre de truc, je me disais, ah non, attends, c'est pas possible, n'importe quoi. Et quand ça arrive dix fois d'affilée, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Au bout d'un moment, tu commences à te dire, ah bah oui, c'est vraiment comme ça. Après, on vient te raconter les histoires de vestiaire avec Payette. Payette lui aurait reproché son individualisme, et les mecs, ils viennent te dire, pour qui se prend Payette de dire ça ? Par dit, c'est pas vrai qu'il est individualiste ? Non, mais au-delà de... Voilà, moi, ce qui me gêne, c'est que, mine de rien, l'année passée, on fait deuxième, c'est d'autres circonstances, mais il est pas là, en jouant pas tout le temps bien, mais quand même, et puis là, apparemment, on a fait un choix qui est assez clair, enfin, Milas Boas a fait un choix qui est assez clair, mais on ne gagne plus un match depuis qu'il a fait le choix. Et le seul match qu'on a gagné sur la série, c'est le match de Montpellier, où on ne va pas raconter ce qui s'est passé. Rappelez-vous ce qu'il nous fait en Europe, Thauvin, rappelez-vous, ne vous oubliez jamais, ne vous oubliez jamais. Alors après, les boules fluides dans le bus, non ? Après, voilà, alors je sais pas si il y aura un changement qui va intervenir vite, mais je ne vois pas, c'est une des raisons pourquoi je ne vois pas sortir de l'impasse, c'est un peu ça, c'est que ce choix-là, il a été fait, alors peut-être, ça ne fonctionnerait pas non plus d'autre choix, mais ça nous donnerait peut-être plus de chances d'être meilleurs dans le jeu. Donc voilà, et puis bon, moi, son attitude, ça me gave, après, je ne sais pas, si c'est vrai et tout, parce que ce qui sort dans la presse, je prends quand même un petit peu avec des pains, mais le fait que si apparemment, il a vraiment refusé, alors qu'on lui a proposé 450 000 bruts, mais je ne sais pas, il croit qu'un club, il va lui donner quoi ? 700 000 ? Alors encore une fois, vous savez ce qu'on pense des journalistes, la plupart du temps, c'est de la merde, etc., mais disons que si c'est vrai, parce que ce qui est dit dans l'article, ce n'est pas seulement qu'il a refusé, c'est qu'ils ont trouvé l'offre inacceptable, ça veut dire qu'ils trouvent inacceptable d'avoir une petite augmentation par rapport à ta saison dernière, où tu n'as pas joué, et cette saison où tu es nul, tu trouves inacceptable d'avoir une petite augmentation, mais putain, mais moi, je lui proposerais, moi, j'irais voir Thauvin, je lui dis, tu veux continuer notre jeu à l'OM ? Divise ton salaire par deux, et on vient de discuter. Tu ne veux pas ? Casse-toi. Putain, et puis quoi encore ? Il faut qu'on se fasse marcher dessus par ces mecs, maintenant ? Je ne pensais pas du tout qu'on aurait la... Moi, je pensais vraiment qu'on n'allait jamais lui faire une proposition parce qu'on ne pourrait pas, alors qu'on le voit, qu'on pense apparemment. On a fait l'effort de lui proposer plus, même une légère augmentation, et puis qu'il vient encore chouiner, mais putain, mais va te faire en plus. C'est peut-être pas vrai, je fais attention parce que c'est peut-être pas vrai. On ne peut pas non plus considérer un truc vrai juste parce que ça nous arrange. Je fais très attention avec ça. Mais bon. On force est de constater qu'il n'a pas prolongé à l'OM pour le moment. Apparemment, il se dit qu'il prétendrait que ça serait normal qu'il ait le meilleur salaire du club. Je pense que maintenant, il l'a. Si Payet a un peu lissé son salaire, le Srotman n'est plus là, théoriquement, c'est lui, sauf qu'il doit vouloir une prime à la signature aussi comme c'est le fait. Mais en plus, ça montre que... Mandanda peut-être, non ? Non, Mandanda, je crois qu'il est à 300... Mandanda, il n'a pas été augmenté depuis un moment alors que Thauvin, il est augmenté tous les ans, tu as l'impression. Il est à 300 et quelques. Mais le truc en plus, là maintenant, les mecs qui ont encore ces demandes-là dans un club français, voire même dans un club qui n'est pas du top 10 et encore, c'est que les mecs, ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. C'est que l'économie du foot, elle est en train de changer complètement, elle va changer durablement. Thauvin, il a le droit de dire, d'estimer qu'il doit gagner beaucoup d'argent parce que la calaire du footballeur, blablabla, il court, etc., il peut se baisser, machin. Mais aujourd'hui, il est déconnecté de la réalité même du monde du football en plus d'être déconnecté de la réalité du monde du travail et qu'en plus, c'est déjà un mec qui faisait partie a priori de ceux qui ne voulaient pas baisser les salaires quand il y a eu des discussions pendant le confinement, pendant le premier confinement. Donc, ça montre, je pense, un peu la mortalité du bonhomme. Après, moi, je ne le crache pas. Il a le droit d'aimer l'argent mais il faut juste l'assumer. Il ne faut pas faire genre que tu étais là pour la loi. Tu ne dis pas que tu veux être le toti de l'OM si derrière on te bouge et tu dis non. Mais ça, c'est un truc qui est insupportable chez Thauvin. C'est qu'il a un côté corporate mais qui est faux cul et que voilà. Mais c'est ce que vous disiez qu'il se place pour être potes avec les mecs avec qui il faut être potes machin, etc. On est les seuls de France dans cette émission à avoir remarqué ça et à l'avoir dit. Le fait que Thauvin allait toujours se mettre avec les puissants. Avec Mbappé, il s'est fait copain avec Mbappé comme par hasard parce que c'était bien en équipe de France. Rappelez-vous quand Balotelli est arrivé, cette Zumba mais c'était ridicule. Il allait se faire copain avec Balotelli comme s'ils étaient meilleurs amis du monde jusqu'à s'il y avait des caméras et tout mais putain j'avais honte c'était encore le moment où j'aimais encore Thauvin mais j'avais honte quand même. Et là comme j'ai dit regardez bien l'attitude de Thauvin avec Milik là ils n'ont pas joué ensemble mais regardez bien vous allez voir comme ils vont être copains tous les deux sauf si Thauvin s'en va entre temps mais regardez bien Thauvin comment il va faire il fait ça à chaque fois avec tout le monde tout le temps. Et autre truc moi que je trouve bizarre c'est que s'il y a vraiment eu cette gueulante d'héros notamment qui fustigeait les joueurs en fait ça on sait que ça doit être vrai pourquoi ça doit être vrai parce que quand ils ont posé la question à Sakai en conf Sakai a répondu en disant oui effectivement c'est pas normal donc s'il dit oui effectivement c'est pas normal ça veut dire que tu vois il tombe pas du ciel en entendant ça ça veut dire que la discussion a bien eu lieu et que donc c'était vrai surtout que je pense que Sakai c'est pas un mec qui doit à mon avis avoir le nez dans le journaux surtout qu'en plus s'il parle pas français il doit encore moins le lire donc il doit pas lire la presse française il ne lit pas les romans mais mais le truc en plus voilà Thauvin il est au milieu du truc ou il est en fin de contrat on sait pas trop il estime enfin il aspire à avoir mieux mais en même temps il a pas signé ailleurs c'est peut-être qu'il y a des raisons aussi donc le mec il ouvre un peu on sait pas trop c'est quoi ses intentions la mentalité elle est pas bonne le mec se positionne pas et il est individualiste dans ce cas là c'est incroyable c'est incroyable qu'il soit blasé alors qu'il a pas joué la saison passée cette année on fait une ligue champion de merde il est en grande partie responsable et puis qu'à la limite on avait encore un coup à jouer il y a jusqu'à il y a un mois donc s'il est blasé là mais putain mais en fait c'est même pas qu'il est blasé mais à la limite on peut le comprendre c'est qu'il en a marre nous c'est facile pour nous enfin encore je dis nous mais c'est surtout moi qui suis marseillais de naissance vous vous l'êtes pas mais d'accord c'est pas grave c'est votre club de coeur machin mais nous c'est notre club vraiment c'est notre club donc on est pas on peut pas dire on se lasse moi si je me lasse du foot etc donc oui je suis fortement lassé du foot et de l'OM mais ce que je veux dire c'est que tu peux pas te lasser de l'OM et te dire bon j'en ai marre de l'OM je vais me mettre à supporter Bordeaux ou Guingamp ça c'est impossible mais pour un mec comme Thauvin qui a pas le club bah en lui parce que c'est faux il en a marre et je peux comprendre d'ailleurs qu'un mec en ait marre de ce club à la con de ses supporters qui un jour tient leur dieu le lendemain ils t'insultent moi je peux comprendre qu'un mec en ait marre moi mon problème tu peux comprendre alors qu'on lui donne 400 000 balles par mois mais oui je peux comprendre je peux comprendre parce que parce que parce que les 400 000 balles par mois tu les auras ailleurs et peut-être que les mecs t'insulteront moins mais je je peux comprendre mais dans ce cas là arrête de faire le mec quoi mais c'est ça voilà c'est tout ce qu'on lui reproche c'est d'avoir trop fait le mec bah c'est ça mais parce que parce que de ce qui se dit et à la limite quand on étudie un peu les faits ça peut se comprendre il a dû se sentir un peu lâché ou pas soutenu par le club il paraît quand il a eu sa grosse blessure machin ou parce qu'il a peut-être pas été valorisé autant qu'il aurait dû au tout début etc donc peut-être qu'effectivement il y a un ressort affectif qui existait peut-être à un moment et qui a été cassé mais voilà fais pas le mec comme dit notre mec à nous le mec ici est le seul sur ce plateau mais et voilà et l'attitude elle est pas bonne et pour moi ça aurait été bien de joindre les actes à la parole et de ce mec là il va même l'utile à l'agréable mais bien sûr oui en plus en plus de toute façon mais moi je le traiterai cette affaire à la napolitaine ce mec là en réserve 6 mois jusqu'à la fin de son contrat et avec et avec des poursuites judiciaires voilà de plainte au cul voilà et tu irais voir les mecs de son équipe et tu lui disais n'hésitez pas à appuyer les tacles tu vois c'est ça c'est ça et puis mettez du tirage dans ses chaussures et tout de la colle et tout faites lui une ribonnie non mais voilà puisqu'il faut faire un choix visiblement entre Payet et Thauvin Payet il a un contrat pour je sais pas 3 ans 4 ans 8 ans peut-être je crois parce qu'il a un contrat aidé je crois avec Payet il est en alternance en fait tu vois une semaine chez lui c'est ça voilà mais s'il faut choisir entre les deux bah Thauvin on sait pas trop Thauvin il a des aspirations personnelles Payet il a dit moi je alors peut-être parce qu'il y a un confort de vie là-dedans mais il dit moi je veux rester à Marseille je serai à Marseille pour les 3 prochaines années et bah on s'inscrit dans un durée avec Payet parce que ça il faut y revenir dessus parce que ça les gens qui détestent Payet et ils sont nombreux je parle pas forcément uniquement pour Nana ils disent tous oui Payet tout ce qu'il a fait c'est se prendre un contrat et là et alors tu vois là il y a les économistes professionnels qui rappliquent et tu te dis oui il a simplement lissé son contrat sur plusieurs années c'est une opération tout à fait classique dans le domaine de la finance d'accord ok 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 sauf qu'il était pas obligé je veux dire qu'est-ce qui empêchait qu'est-ce qui empêchait Payet de faire ses dernières années de contrat avec le salaire au top et ensuite de partir au Qatar pour le même salaire qu'est-ce qui l'en empêchait en plus c'est un mec qui a la cote dans les pays exotiques je veux dire au lieu de ça il a divisé son salaire par deux maintenant tu vois il n'a pas il n'a pas dit je fais ma dernière année à 500 000 euros et après donc je veux dire Payet si vraiment comme le pensent les gens il y a 100% l'argent qui l'intéresse il y avait moyen pour lui de gagner beaucoup plus d'argent en faisant sa dernière année ou ses deux dernières années au prix de son contrat et ensuite en partant ailleurs pour le même prix c'était tout à fait possible il n'y avait pas de problème à faire ça donc évidemment que non plus ce n'est pas un acte de mécénat envers l'OM il ne faut pas non plus exagérer non c'est parce qu'il a un intérêt c'est parce qu'il ne veut pas partir au Qatar mais c'est les deux il aime bien la ville c'est gagnant-gagnant c'est ce que je te dis après je ne dis pas qu'il n'y a rien à reprocher à Payet mais bon sur le contrat sur le contrat et puis d'un point de vue strictement sportif est-ce qu'on veut mettre en avant un joueur qui joue pour ses stats et pour ses buts ses passes dé ou quelqu'un qui peut nous faire lever parce qu'il va nous donner une belle passe bien sûr mais le problème avec Payet c'est toujours le même bien sûr que je préfère un joueur comme Payet sur le profil qu'un joueur comme Thauvin mais le problème c'est que Payet un match sur deux il s'en fout et physiquement il s'en fout aussi donc je veux dire autant du côté de Payet que du côté de Thauvin il y a des problèmes bien sûr mais après c'est des problèmes différents c'est pas les mêmes problèmes des deux côtés après moi comme beaucoup disent si de même tu me vires les deux je ne s'y allais pas non plus moi je serais toujours triste pour Payet parce que comme d'habitude des Thauvin dans le foot il y en a 15 000 des Payet je ne suis même pas sûr qu'il y en ait 5 des joueurs de ce profil là je ne suis pas en train de te dire des joueurs aussi bons il y en a des 10 000 de meilleurs mais des joueurs du profil de Payet ça n'existe quasiment plus dans le foot donc je suis c'est pour ça que je serais toujours un peu nostalgique parce que c'est pour ça que je dis que quand il quittera l'OM quand il re-quittera l'OM c'est pour ça que quand je vois quand je vois Payet faire une belle action je suis toujours un peu un peu triste parce que je me dis que bientôt on n'en verra plus c'est même pas Payet en tant que Payet c'est ce joueur là c'est ce type de joueur qui n'existe plus c'est une version commenté du foot romancé un peu du 10 à l'ancienne qui ne court pas mais sur une belle passe voilà moins beaucoup de pieds arrêtés va te faire chier c'est les mecs qui vont tourner sur Poissy mais même Zidane les mecs après ils vont sauter et dire oui comment tu oses comparer Zidane à Payet machin je ne les compare pas c'est juste que c'est juste que c'est le même type de joueur dans ma tête même si évidemment Payet ne sera jamais un dixième de ce qu'a été Zidane évidemment oui mais Zidane c'est avéré que c'est un mec qui fumait des clopes et tout il n'avait pas l'hygiène d'un mec qui a atteint ce niveau là de performance et de palmarès c'est vrai mais voilà c'est des esthètes du foot et voilà c'est pas des mecs avant on s'en foutait enfin je veux dire il suffit d'Oraday Maradona je veux dire je ne sais pas vous avez vu les vidéos de Maradona vous allez me dire qu'il était fit Maradona à l'époque c'était le meilleur joueur du monde et tu n'avais pas des connards pour dire oui bon il n'est pas mal mais franchement s'il perdait 3 kilos au moins on verrait son vrai niveau putain qu'est-ce que tu t'en bats les couilles regarde le le joueur il est bon il est bon bon allez petit 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 point vite fait parce qu'on est déjà en retard sur les remplaçants Germain on s'en fout bon Payet du coup il n'a pas il n'a pas fait grand chose il a fait ce qu'il a pu mais il n'a pas fait grand chose honnêtement Raui Raui qu'est-ce qu'il est nul mon dieu alors attends il y a cuisant il sera suspendu Raui merde putain comment on va faire Raui alors lui franchement mais il sert à rien il ne sert à rien c'est terrible c'est incroyable franchement chaque fois qu'il rentre je me pose la question s'il est sûr à l'armée d'un contrat à faire oui mais rappelons rappelons qu'il a signé il y a 8 ans Raui mais il a signé pour 16 ans donc il reste encore 8 c'est ça bon et on va dire un petit mot de Milik quand même bon Milik il est rentré on était à fond est-ce qu'il a touché le ballon je ne crois pas il a fait une passe surtout mais il n'y a pas eu de il n'a rien eu à se mettre sous il n'a rien eu on ne peut rien dire sur Milik encore physiquement il est assez impressionnant moi j'avais un souvenir quand même je l'ai vu jouer quelques fois à nappe mais je n'avais pas ce souvenir là et là je trouve qu'il est quand même assez impressionnant pour un mec qui est à court de rythme en plus après j'espère après voilà il a touché un ballon et puis c'est au milieu du terrain donc c'est un peu compliqué par contre de toute façon enfin là c'est son entrée elle est décriante là-dessus ça montre qu'il n'y aura pas de miracle s'il n'y a pas de jeu d'arrière et s'il n'y a pas de sens on savait très bien que ce n'était pas le profil à prendre le ballon et à dribbler toute l'équipe ça va personne n'avait jamais dit ça quand même même si tu mets un Drogba enfin là il faudrait partir du concentral Drogba à mon avis par contre il y arrive je ne suis pas sûr parce que Drogba il avait quand même des ballons autour de la surface ah non mais Drogba tu lui as envoyé n'importe quoi en l'air il marquait un but tu fais ou quoi oui oui peut-être qu'il partait du ballon à 40 mètres du but là on joue tellement bas on balance les ballons devant il n'y a tellement rien qu'il y a trop de chemin non mais voilà moi de toute façon Milik on pourra le juger quand on pourra le juger quand il y aura un match où il est titulaire dans une équipe quand il parlera français quand il parlera français déjà tant qu'il ne parle pas français il ne joue pas de toute façon heureusement il parle une langue cela donc voilà quand il sera titulaire parce que tu vois non seulement il n'a jamais joué ni en France ni avec le club et là il arrive dans un match à la con où on est nul il rentre à la 60ème enfin voilà on pourra le juger quand il aura fait 2-3 match titulaire déjà mais rappelons qu'il n'a pas joué depuis 6 mois et voilà ça va prendre un peu de temps sans doute gros gabarit en plus en tout cas sur le profil c'est quand même fou on arrive à le Longoria pour le coup respect tout le monde a eu ce discours là sur Twitter on a besoin d'un mec à aimer dans le club c'est lui là c'est ça mais c'est quand même il faut se rendre compte c'est quand même énorme qu'un mec comme lui vienne dans notre situation enfin déjà dans un club comme nous en Ligue 1 dans un club comme nous et dans une situation comme ça en plus donc c'est voilà on n'aurait pas pu espérer mieux que ce mec là donc si avec un vrai neuf ça s'arrange pas c'est qu'on pourra vraiment dire que le problème est le plus profond ouais et bon puisque après j'ai peur aussi du syndrome de Balotelli avec lui non quoi bah je veux dire quand Balotelli est arrivé à l'OM c'était un peu pour sauver la saison pour sauver la calife en Ligue des Champions à l'époque et j'ai pas envie que les gens se disent ça y est on va signer Milik on va aller en Ligue des Champions assurément ah mais non alors là c'est un homme qui pense ça déjà de base c'est un homme qui pense ça il est en contact il dit cette semaine et le enfin vous connaissez mon amour d'effectifs pour Balotelli et quand il arrive c'est un peu la même passe et on recommence à gagner quelques matchs après il se passe n'importe quoi et voilà la saison elle finit pas pas bien du tout il y a un 2-2 à Angers je crois ou en gros c'est une couple de 4 ans à la maison ouais exactement mais justement mais on recommence à gagner 2-3 matchs donc si ça est venu bah de toute façon c'est comme il disait un peu mais même il y a même et c'est comme tu disais il faut essayer de recréer des dynamiques par certaines choses alors c'est l'arrivée de nouveaux joueurs le départ d'autres peut-être le départ du coach même si je n'y crois pas trop mais mais voilà c'est peut-être si on arrive à enclencher peut-être que voilà mais non bien sûr que c'est pas à lui qui va à lui tout seul nous amener en Ligue des Champions mais non mais ce que je ce que je veux dire c'est que dans la saison là évidemment que là depuis 2 matchs on est absolument catastrophique et qu'il y a eu des périodes catastrophiques mais il y a aussi eu des matchs récemment où on s'est remis à jouer pas trop mal mais où on avait ce manque de vent d'efficacité machin dans ce genre de contexte où tu joues pas trop trop mal c'est là qu'un mec comme il dit qu'il peut faire la différence flagrante par rapport à Beneletto c'est la première mi-temps contre Nîmes par exemple peut-être ce qu'il peut peut-être avoir de plus Minic et par exemple par rapport à Beneletto c'est qu'il a l'air d'avoir du caractère bon ou mauvais à voir mais en tout cas ça se voit sur le terrain il ouvre il rallie je pense pour l'instant en bon escient mais c'est peut-être un mec qui va venir un petit peu diluer le groupe diluer un peu la mauvaise ambiance et qu'il n'hésitera pas à dire à un tel d'aller se faire foutre parce qu'il a joué trop individualiste et puis même du changement ne serait-ce qu'un nouveau joueur dans l'effectif ça peut changer parce que ça fait une curiosité tu sors un peu de la routine exactement mais c'est pour ça aussi que je suis content du départ de Samson parce que je pense que là on est trop peu je pense qu'ils vont faire venir un mec en prêt ça rediluze ça régénère un petit peu l'effectif et voilà ça fait sortir un peu des mecs qui étaient installés et qui étaient ou alors un peu trop copains avec les meneurs de vestiaire qui tirent un peu le groupe vers le bas donc c'est bien ça écarte un peu les mauvais éléments et il y a peut-être aussi des mecs qui vont être légitimes Milik s'il commence à mettre 2-3 buts du coup voilà on va pouvoir le dire il a son nom à dire et si Thauvin aussi Payet dit quelque chose il sera aussi légitime pour dire maintenant tu la boucles et voilà c'était pas content pas dès le début mais quand il aura marqué 18 buts d'ici 6 ou 7 match c'est ça bon allez ça suffit on est en retard on a un quart d'heure de retard alors Kobe il voulait dire au revoir à Mitro et bien au revoir Mitro à bientôt surtout hein puisque voilà il est en prêt donc il reviendra plus fort ah non il est pas en prêt il est résilié pardon il est résilié à jamais à jamais à jamais au revoir Morgan aussi et Samson alors un mot chacun notre propagande a enfin réussi un mot un mot chacun mais un seul mot sur Samson Fatih bien vendu attends un mot alors deux mots il me dit alors d'accord t'as le droit à deux mots mais les autres ont le droit aussi à deux mots pour l'équilibre Sid gâchis et surcoté au final ça fait alors ça fait ça fait 18 mots gâchis surcoté gâchis surcoté combien poulet sans tête putain tu me fous de ma gueule bah tu partais sur un tu donnes deux à Fatih moi tu veux pas m'en donner trois qu'est-ce que c'est ça même si c'était S' sans tête ça faisait trois mots quand même bon ça va je tolère les trois mots parce que c'est toi attends moi il faut que je dise aussi deux mots ta mère pause ta mère 19 millions comme deux mots ça va ou pas ouais voilà 18 millions très bien prochain match samedi mon dieu une semaine entière oh là là les vacances les vacances je pars au soleil pendant cette semaine prochain match c'est contre Rennes non ouais à la maison très bien prochain match contre Rennes samedi prochain bah écoutez merci à tous d'avoir écouté on mouille le micro 21h émission à 23h souvent on commence plus tôt sauf quand il y a Sid et n'oubliez pas les pouces bleus n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné à la chaîne parce que si vous êtes abonné à la chaîne vous avez vraiment des bonus quand vous êtes abonné comme par exemple genre quand l'émission commence vous recevez un mail quoi qui n'a pas envie de recevoir un mail quand l'émission commence elle commence à 23h15 l'émission et vous pouvez activer la cloche aussi qui n'a pas envie d'avoir une notification tu vois sur quand les enfin voilà putain je sais pas moi je comprends franchement honnêtement je comprends pas les mecs qui n'ont pas activé la cloche les mecs c'est des losers quoi c'est incroyable c'est genre on manque d'interaction sociale et tout là vous avez des gens qui vous écrivent pour vous dire qu'on vous parle quoi mais t'imagines que les mecs qui sont là non non on a pas activé la cloche mais enfin qu'est-ce que vous faites de vos vies quoi bon très bien c'est vous les cloches voilà c'est vous les cloches et bien sûr c'est bonne parole merci à tous